Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais t'apprendre comment passer de ça à ça en quelques étapes faciles et rapides avec Photoshop. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc c'est parti, on va sélectionner la photo qu'on souhaite directement sur Photoshop. On va créer un nouveau calme avec le petit bouton plus en bas à droite. Et moi je vous conseille de le renommer directement, ça sera plus facile pour la suite, vous verrez. Donc moi je l'ai noté tout simplement original. Donc ensuite on va venir détourer chaque partie. Donc il y a le chapeau, les cheveux à droite, à gauche. On a également les mains, le visage, les deux manches. Entre les deux manches pour créer un peu un fond. Vous avez également la colonne, le château derrière et le ciel. Donc on va vraiment venir détourer chaque élément un à un. Donc là on va commencer directement par le chapeau. Vous avez la petite loupe pour zoomer, pour être au plus proche du chapeau. Vous allez sélectionner donc la plume et donc c'est parti. Vous cliquez donc pour votre premier point. Ensuite vous allez pouvoir créer soit des courbes, soit des traits directement. Et pour valider donc votre deuxième point, il faut bien cliquer sur Alt. Sinon vous allez voir, ça va faire n'importe quoi. Donc lorsque vous voulez créer la courbe, il suffit de rester appuyé avec votre souris et de déplacer. Vous voyez, ça fait un trait droit puis des courbes. Il faut toujours bien appuyer sur Alt. Et on va faire ça pour tout le chapeau. Une fois arrivé à la fin de mon chapeau, je relie bien tous les points pour que ça me fasse vraiment un détourage de l'ensemble du chapeau. Et je vais aller directement dans tracé de travail. Je vais définir une sélection à 0 pixels. Ensuite je retourne sur calque pour en créer encore un nouveau. Je vais le nommer du coup chapeau et on va faire ça avec chaque élément. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile par la suite. Ensuite vous dézoomez avec Alt plus Z. Donc là on a notre chapeau qui est en sélection. On va choisir la couleur, donc on vérifie que ça soit bien noir. On utilise le pinceau. Opacité 100% et flux à 100%. Dureté vous mettez 100% et l'épaisseur un peu ce que vous voulez. Là on va mettre 125 pixels et on colore notre chapeau. Donc là le chapeau est coloré. On va faire l'outil sélection. Clique droit, intervertir. Donc là on a sélectionné toute l'image sauf le chapeau. Touche supprimer. Et on voit bien que tout l'arrière-plan est enlevé dans notre calque et qu'il reste uniquement que le chapeau. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc ensuite on retourne sur l'original. On peut cacher le chapeau. Et on va faire la même chose par exemple avec les cheveux à gauche. Donc c'est parti. Je vais prendre mon outil plume. Et là je refais donc tous mes contours des cheveux. Donc le plus important c'est vraiment les contours. Là on voit que les cheveux sont ondulés. Donc on va essayer de suivre les lignes. Tous les petits cheveux qui sont sur les côtés on n'en a pas besoin. Donc ils disparaîtront lors de l'illustration. Donc c'est parti. On va faire ça avec tous les cheveux. Donc pareil qu'avec le chapeau, une fois que j'arrive aux dernières étapes, je relis bien tous mes points pour sélectionner l'intégralité des cheveux. On retourne dans tracé. Tracé de travail, définir une sélection. 0 pixels. Ok. On va créer un nouveau calque. Qu'on va appeler du coup cheveux gauche. Ensuite on va sélectionner notre couleur. Donc si vous voulez vous avez un petit outil qui vous permet de sélectionner la couleur directement avec la petite pipette pour vous rapprocher de la couleur. Donc vous vous baladez jusqu'à temps que vous ayez une couleur qui vous plaît. Ensuite on fait ok. On récupère notre outil pinceau et on va venir colorier l'ensemble des cheveux. Clique droit, intervertir. Donc là on n'a que les cheveux de sélectionnés. On supprime l'arrière-plan. Donc ensuite vous pouvez sélectionner les chapeaux et les cheveux. Et en fait vous pouvez faire des ajustements. Donc vous avez juste à reprendre l'outil pinceau et colorier en fait les cheveux avec l'écart. Et il faut savoir qu'en fait les calques en fonction de comment vous les mettez. Par exemple là le chapeau prend le dessus sur les cheveux. Donc si jamais vous dépassez derrière. Donc là c'est comme si je coloriais derrière. C'est quand même le chapeau qui va prendre le dessus. Donc pas besoin de s'éterniser sur ces détails. Vous avez juste à remplir le trou qui les passe. N'hésitez pas à zoomer pour faire les petits détails. Donc là vous allez faire en fait ce même procédé sur toutes les parties de votre photo. Une fois que vous avez fait donc tous les éléments colorés. Je vais vous montrer comment faire pour rajouter des petits détails. Par exemple sur le chapeau. Et également des petites ondulations sur les cheveux. Pour que ça fasse un peu de texture. Et qu'on voit bien ce que c'est dans votre illustration. Donc là vous sélectionnez le calque original ainsi que le chapeau. Vous allez sur opacité. Et là vous descendez légèrement l'opacité. Ça va vous permettre en fait de voir les lumières de la photo originale. Pour qu'ensuite vous puissiez tracer directement les lumières avec votre pinceau. Donc pareil vous choisissez votre couleur. Donc là l'idéal c'est de prendre un noir un peu plus clair que celui que vous avez. De prendre votre outil pinceau. Et de venir tracer les choses que vous voulez mettre. Donc là par exemple on va faire la bordure du chapeau. Ensuite pour les cheveux donc on va faire la même chose. Cette fois-ci on va prendre une couleur un petit peu plus foncée. Et on va venir dessiner à main levée donc avec le pinceau. Des petites ondulations. Donc voilà. Après c'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez faire votre illustration. N'oubliez pas bien sûr de remettre l'opacité à 100% pour bien que les dessins ressortent. Voilà donc là j'ai tout fait. Donc je vais vous montrer. Donc après vous avez juste à rajouter en fait tous vos calques. En appuyant sur le petit icône oeil. Et ça va vous mettre donc tous vos calques. N'hésitez pas à les intervertir pour que par exemple la main prenne le dessus sur le cou. Pour pas que ça ne fasse de tâche. Et voilà le rendu final. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout vous sera utile pour pouvoir faire vos illustrations. Vous pouvez l'utiliser donc sur des personnes mais également sur des objets. Si vous souhaitez illustrer votre compte Instagram etc. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501